Salut à tous, bon j'aimerais analyser l'affaire de la fusillette qui s'est passée au Texas il y a quelques jours, il y a quelques semaines vous avez fait l'analyse de l'affaire Buffalo, il y a quelques mois l'affaire de Kyle Rittenhouse, et là il y en a d'autres qui arrivent et qui sont beaucoup moins médiatisés, bizarrement, et dont je vais essayer de parler sur la chaîne très prochainement. Donc là l'idée ça va être de voir un petit peu ce que les médias occidentaux en disent, voir un petit peu les trucs sur lesquels ils disent un petit peu de la merde, on va essayer un petit peu de les corriger même si je ne suis pas non plus un expert là-dedans, mais j'ai au moins le respect de m'intéresser un minimum à un sujet avant de le traiter, avant de vraiment faire une vidéo et d'en parler. Ce que ne font à mon avis pas forcément les médias ou alors ils ne disent pas les choses volontairement. Donc là on va analyser une vidéo de LCI et une vidéo de France 24, et nous allons voir si, et bien, est-ce que les rames à feu c'est mal ou c'est pas mal. Et on ouvre ce matin ce journal avec ces images, les drapeaux en Berne après ce nouveau drame aux Etats-Unis, qui relance le débat sur les armes, un garçon de 18 ans est l'auteur d'une fusillade dans une école primaire, tuant 19 élèves et deux adultes, bilan pour le moment provisoire, cela s'est produit donc dans une école élémentaire d'Ouvalde, entre San Antonio et la frontière mexicaine, l'émotion aux Etats-Unis, le choc pour la population, retour sur les faits. Donc c'est bien qu'elle parle de l'état du Texas qui est collé au Mexique, on va le voir juste après, pourquoi est-ce que le Mexique c'est intéressant par rapport à cette affaire. Donc l'état du Texas, donc ça veut dire qu'il y a des états différents. Dans les Etats-Unis d'Amérique, il y a 51 états. Avec chaque état, une législation différente pour l'achat, la détention et le port des rames à feu. Alors attention à ne pas confondre les trois, l'achat c'est le fait de l'acheter, la détention c'est le fait de l'avoir chez soi, le port c'est le fait de l'avoir sur soi, en extérieur. Vous pouvez avoir le droit de le porter, vous pouvez porter une rame à feu sans forcément l'avoir chez soi, ni l'acheter, comme par exemple les policiers qui ont une rame de service. Vous pouvez acheter une rame à feu, mais pas forcément l'avoir chez vous, vous pouvez acheter une rame à feu et l'avoir chez vous, mais pas avoir le droit de la porter. Vous voyez que c'est complètement différent. Donc c'est 51 états avec 51 législations différentes à ce niveau-là. Donc là on est dans un bled perdu au fond du Texas, qui est collé au Mexique. C'est vraiment pas loin, si vous regardez une carte, c'est vraiment collé au Mexique. Pourquoi le Mexique ? Pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que c'est l'un des pays les plus criminogènes de l'Amérique du Nord, tout simplement. Et là-bas, les rames sont purement et simplement interdites. C'est-à-dire que n'importe qui, n'importe quel honnête citoyen ne va pas pouvoir, ou alors il va vraiment galérer, je crois même que c'est pas possible, pour acquérir une rame à feu. Alors pour la porter, n'y pensez même pas. Et pourtant on se rend compte que la criminalité a explosé là-bas. Donc si vous suivez un petit peu toute cette sphère-là, même si c'est pas mon truc, mais je m'y intéresse pour comprendre un petit peu ce qui se passe ailleurs, et bien en ce moment, la criminalité explose, et les cartels sont même mieux équipés que la police. Ils ont des véhicules blindés, ils ont des rames d'assaut, ils ont des gilets pare-balles. Comment ça se fait ? Vu que c'est un pays qui interdit purement et simplement les rames. Et donc là déjà, on peut comprendre que les interdictions des rames à feu, de manière au niveau de l'égalité, au niveau légal, ne s'appliquent pas aux criminels. Et on l'a vu il y a quelques semaines dans l'affaire Buffalo qui s'est passée dans l'État de New York, donc l'un des États les plus stricts, les plus restrictifs au niveau des rames à feu. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible pour un citoyen d'acheter, de détenir, voire pire, de porter une rame à feu, même pour les policiers parce qu'on l'a vu dans l'affaire Buffalo, je vous en avais parlé. Et pourtant, on a des fusillades, donc à quoi servent ces restrictions ? Puisqu'au final, on a toujours des fusillades, mais le seul truc que ça fait, c'est que les gens n'ont même plus le moyen de se défendre et n'ont même plus les moyens de neutraliser un taré. de l'inquiétude et des larmes pour ses parents d'élèves. Devant l'école d'Ouval-D, un défilé macabre, celui des corbillards venus récupérer les victimes. Beaucoup sont longtemps restés sans nouvelles de leurs enfants. L'attente est interminable. Je n'arrête pas de poser des questions sur ce qui se passe et personne ne me dit rien. Personne ne me dit quoi que ce soit. Alors attention, je ne suis pas en train de soutenir ce qui s'est passé. C'est complètement ignoble de tirer sur des gamins dans une école. Celui qui a fait ça, c'est un salopard. C'est tout. C'est un taré. C'est un malade mental. L'un des parents disait qu'il y avait peut-être des enfants détenus au salon funéraire. C'est ce qui m'a amené ici pour savoir ce qui se passe. Il est environ 11 heures quand le tueur présumé provoque un accident de la route. Après avoir abandonné son véhicule, il est retrouvé par la police. Il se précipite alors à l'intérieur de l'école primaire et ouvre le feu dans plusieurs classes. Les victimes ont pour la plupart entre 9 et 11 ans. Donc le type, il a 19 ans, il a une bagnole, il crée lui-même l'accident, il se fout dans un fossé, il a une rame de poing, une rame d'assaut et il va dans une école pour ouvrir le feu sur des gamins. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il était en voiture poursuivi par la police et pourquoi est-ce qu'il a essayé de rentrer dans une autre bagnole ? Moi, j'ai la réponse. Là, pour le coup, ils n'en parlent pas, mais je me suis un peu renseigné. Alors, figurez-vous que, alors je ne sais pas trop comment l'appeler, monsieur, madame, je ne sais pas, a des gros soucis, avait des gros soucis parce qu'aujourd'hui, il est décédé, bien heureusement, et il a tout simplement buté sa grand-mère avant de prendre la fuite et de se faire poursuivre, à mon avis, par la police. Donc, voilà déjà la raison de pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Tout simplement parce qu'il est fou, en fait. Il était taré. Et donc, il s'est fait poursuivre par la police et après, il s'est rendu dans l'école et on va voir un petit peu pourquoi est-ce qu'aux Etats-Unis, eh bien, il n'y a quasiment systématiquement que des fusillades dans les écoles ou dans des supermarchés ou dans des églises. Laissez-moi vous assurer que l'intrus est décédé et que nous ne recherchons pas activement un autre individu ou tout autre suspect dans cette affaire. Nous vous demandons à tous de prendre soin de vos familles et tourner vos prières vers les familles touchées par ce drame. L'homme de 18 ans identifié comme étant Salvador Ramos a été tué lors d'un échange de tir avec... Alors, le nom est intéressant, Salvador Ramos. À mon avis, c'était un Mexicain. Bon, après, voilà, Mexicain, pas Mexicain, mais voilà, c'était juste pour vous rappeler que le Mexique, c'est un des Etats les plus criminogènes. Et à mon avis, c'est aussi pour ça que le Texas, c'est pas non plus l'Etat le plus ramé de tous les Etats, mais je crois qu'il est 33ème sur 51. Donc, j'avais regardé, il y a un ratio d'à peu près une rame pour 12 habitants. C'est à peu près ce qu'on a en France, en fait, en vrai, avec les collectionneurs, les tireurs sportifs, les chasseurs, les policiers, les militaires, etc. Les forces de l'ordre, deux policiers ont également été blessés sans gravité. On n'est touché par ce drame-là. L'homme de 18 ans identifié comme étant Salvador Ramos a été tué lors d'un échange de tir avec les forces de l'ordre. Donc, le seul moment où ils ont réussi à stopper ce taré, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, c'est la police qui l'a arrêté avec des rames à feu en l'abattant. Deux policiers. Est-ce qu'une rame à feu c'est bien ou pas bien ? Là, on se rend compte que ça a sauvé des vies d'une certaine manière, même s'ils arrivent toujours trop tard. Mais pour le coup, lui, il a utilisé sa rame correctement et il a fait ça pour sauver d'autres vies de gamins. Donc, dire qu'une rame à feu c'est bien ou pas bien, pour moi, c'est complètement stupide. C'est aussi stupide que de dire est-ce qu'un camion c'est bien ou pas bien ? Est-ce qu'il faut les interdire ? Est-ce qu'il ne faut pas les interdire ? Ou une voiture. Au final, on se rend compte que même en France, il y a plus de morts par accident de la route que par rame à feu. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi remettre en question la légalité des voitures ou des couteaux parce que les couteaux sont dans l'écrasante majorité des cas utilisés lors d'agressions ou lors de crimes. Est-ce qu'on pourrait imaginer tout simplement de supprimer tous les couteaux du monde ? À votre avis. Même si on les interdit, est-ce que ça nous empêchera d'en fabriquer ? Ben non. Ou d'en acheter à l'étranger ? Ben non. Ils ont également été blessés sans gravité. Jean-Claude Beaujour, vous nous accompagnez ce matin. Vous êtes le vice-président de l'association France-Amérique. Alors, on voit le visage. Le visage de ce jeune homme de 18 ans. Regardez, Salvador Ramos, c'est l'auteur de cette fusillade au Texas. Alors, à cet âge, aux Etats-Unis, il est capable d'acheter une arme et peut commettre finalement un massacre comme celui-ci. Comment c'est possible ? On peut également acheter une arme à feu pour empêcher ce type de massacre. Vous avez bien fait de dire, vous avez dit à la fois à cet homme, vous avez rappelé qu'il a 18 ans, c'est-à-dire que c'est d'un adolescent. Un adolescent peut effectivement acheter une arme ? Alors là, c'est intéressant parce que même au niveau de comment est-ce qu'il présente tout ça, j'aime bien analyser et voir les petits détails, même si pour le coup, il est très gros le détail parce qu'on l'a en plein dans la tronche. Pourquoi est-ce qu'il montre un portrait robot d'une personne décédée ? Quel est l'intérêt ? Il est mort. Il n'y a aucun intérêt de montrer un espèce de portrait robot comme s'il était recherché alors qu'il est décédé. Moi, ce qui m'aurait plutôt intéressé, ce serait d'avoir d'autres photos de lui, par exemple, avec des habits pour voir comment il s'habillait couramment plutôt que de juste nous montrer une tête de personne imberbe qui a une tête très antipathique. Et là, c'est intéressant ce qu'il a dit, le monsieur, que c'est un jeune, que c'est un homme. Ça, ça sera à redéfinir, attention, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire ce genre de choses sans vérifier avant. Et que c'est un adolescent. Non, à 18 ans, on est majeur. Et là, dès qu'on parle de rame à feu, on ne parle pas de majorité dans le sens maturité au niveau du cerveau. On parle de majorité au niveau de la loi, au niveau pénal. Et par rapport à une rame à feu, eh bien, ça veut dire qu'à 18 ans, on est pénalement responsable de ce qu'on fait. on ne parle pas de la maturité dans sa tête. Après, la maturité, ça peut fluctuer d'une personne à une autre. Vous pouvez trouver une personne de 14 ans beaucoup plus mature qu'une personne de 40 ans. Bon, ce n'est pas pour autant que l'âge légal pour acheter une rame à feu ou la légalité au niveau de la loi est différente. Non seulement il peut. L'article, le deuxième amendement de la Constitution autorise le port d'armes. Et non seulement il peut, mais il est suffisamment entraîné, il est suffisamment acculturé pour pouvoir tuer 19 personnes. Alors ça, c'est un truc qui revient souvent à l'argument de oui, mais alors à 18 ans, on peut, dans les Etats-Unis d'Amérique, déjà, ça ne veut rien dire, dans quel état, dans quel district, dans quelle ville, dans quel secteur, on peut acheter plus facilement une rame à feu que de l'alcool ou qu'un Kinder parce que les Kinder, c'est interdit, mais pas les rames. c'est quoi déjà cet argument complètement bidon ? Et quel est le problème d'acheter une rame à feu et de prendre des cours de tir ? Je suis désolé, mais c'est justement comme ça qu'on apprend à manier correctement. Le souci, là, c'est qu'en fait, dans les Etats-Unis d'Amérique, enfin, dans certains états, pour moi, je ne dis pas que tout est parfait chez eux, bien loin de là, mais il y a des soucis au niveau de l'état psychiatrique de la personne, c'est-à-dire qu'il n'y a, dans certains états, aucune vérification. Et même s'il y a des vérifications, imaginons, vous êtes taré, vous voulez acheter une rame à feu, on vous dit non dans une armerie. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez voir des délinquants, un groupe criminel, un gang, et vous allez leur dire, ben voilà, moi j'ai 2000 dollars, et est-ce que tu peux me vendre une rame à feu ? Ben, ils vont vous la vendre. Donc au final, ça ne change absolument pas le problème. Enfin, ça le déplace en fait. Dans tous les cas, on pourra toujours en acheter. Donc, je trouve cet argument complètement bidon. Je rappelle par exemple que c'est aussi aux Etats-Unis où il arrive que certains parents offrent une arme à leurs enfants pour l'anniversaire avec des cours de tir. Alors attention, ça n'est pas majoritaire, on l'a bien compris. Là, je ne comprends pas du tout le rapport. Donc en gros, si tu achètes une rame à feu à ton enfant et que tu lui payes des cours de tir qui lui apprennent à manier en toute sécurité ceux qui vont me dire non, ce n'est pas vrai, c'est dangereux une rame, c'est que vous n'en avez jamais tenu de votre vie et que vous n'avez jamais fait de cours de tir. Une rame à feu, c'est un objet inerte au même titre qu'un bout de ferraille, un bout de ferraille, vous prenez une barre en fer, si vous êtes mal intentionné, si vous faites de la merde avec, vous pouvez vous blesser, vous pouvez vous tuer, vous pouvez tuer quelqu'un. Une rame, c'est pareil, c'est-à-dire que vous pouvez, selon ce que vous faites, si vous faites de la merde, si vous ne savez pas la manipuler, vous pouvez accidentellement ouvrir le feu sur une autre personne ou sur vous et là, pour le coup, ça rentre comme homicide ou comme accident. Et c'est ça le souci, c'est ça qu'il faut éviter. Et justement, les cours de tir, ça apprend tous les gestes, toutes les procédures de sécurité, que ce soit au niveau du stockage, des manipulations, etc., pour éviter le moindre incident. Donc en quoi, le fait de se former, c'est comme dire en fait, je ne sais pas moi, j'en sais rien moi, se former au secourisme ou se former à l'usage d'un extincteur, eh bien ça va faire de nous un pyroman. Enfin, c'est complètement débile. Non, on travaille avec le feu, certes, oui, un feu contrôlé parce qu'on va savoir le contrôler et on va savoir également contrôler notre matériel et donc ça va éviter les sur-accidents. C'est exactement pareil avec une rame à feu. Et je ne vois pas le souci d'acheter une rame à des enfants. Moi, personnellement, dès que j'étais gamin, on m'offrait des couteaux, on m'offrait des mouchakus, on m'offrait des trucs pour lancer, j'avais un arc, carabine, on faisait du tir, enfin, je ne comprends pas le problème en fait. Et justement, ça m'a permis, dès le plus jeune âge, de comprendre les vrais risques d'être encadré par quelqu'un qui savait le manipuler, qui m'a appris les bons gestes, qui m'a permis également tout simplement d'avoir des temps pendant lesquels je vais pouvoir tirer parce que ça, c'est pareil, un gamin à qui on va interdire de toucher un objet, qu'est-ce qu'il va faire le gamin ? Il va vouloir y toucher. Alors que si on l'autorise mais de manière encadrée, ça permet de sensibiliser le gamin, que le gamin n'ait plus peur de cet objet-là, parce que c'est souvent ça aujourd'hui. Je l'ai vu là récemment par rapport à ma compagne qui, elle, était très réticente par rapport au rame à feu. Eh bien, je l'ai amené faire une initiation dans un stand vraiment super. Je ne dirai pas lequel, mais il était vraiment génial. Et on est tombé sur un instructeur super qui l'a mis à l'aise, qui lui a tout expliqué. Au final, elle n'avait plus du tout peur et elle a compris qu'en fait, elle savait manier à se balader même avec. Elle comprenait qu'en fait, ce n'était pas dangereux. À partir du moment où on respecte tous les gestes de sécurité, toutes les procédures, en fait, ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas plus dangereux que d'avoir un marteau-piqueur ou un camion ou un couteau. À partir du moment où on le manie correctement et où on a conscience du risque, eh bien, il n'y a pas d'accident en fait. Mais ça fait partie du quotidien aussi. Ça n'est pas inimaginable. Moi, je vous dirais que je... Inimaginable. Non, mais on parle d'un État où il y a une rame pour 12 habitants. En quoi c'est minoritaire ? Enfin, le gars, il se fout de la gueule du monde. Je ne me viendrai pas l'idée d'offrir une arme à des enfants et de leur offrir des cours de tir. Donc, le gamin, tu n'en sais rien. Peut-être que ton gamin, un jour, il va se retrouver avec une rame à feu dans les mains. Tu n'en sais absolument rien, en fait. Tu ne sais pas qui fréquente, qu'est-ce qui va lui passer par la tête. Et le jour où il va se retrouver potentiellement avec une rame à feu dans les mains, s'il n'a jamais eu une rame à feu dans les mains, il va en avoir peur, il va faire n'importe quoi, il va stresser, il va faire de la merde et il va faire un accident. Alors qu'un gamin qui est à l'aise avec ça, qui connaît l'outil, va savoir le manipuler, va savoir peut-être dire attention, ce que tu es en train de faire, c'est dangereux, il ne faut pas que tu le fasses. Et ça peut éviter des accidents. Donc non, au contraire, il faut sensibiliser un maximum, il faut faire voir les vrais risques, que ce soit au niveau physique, au niveau de la vie ou au niveau pénal, et c'est ce qui permet à des gens d'être adultes, d'être responsables et les libertés, ça implique aussi des responsabilités, c'est tout à fait normal. Donc en fait, lui, il veut infantiliser les gens et leur interdire purement et simplement un outil qui n'est pas plus dangereux qu'un camion ou que n'importe quel autre truc. Culturellement, ça ne passerait pas. Eh bien, d'abord, ça arrive. Moi, je vous dirais que je ne viendrais pas à l'idée d'offrir une arme à mes enfants et de leur offrir des cours de tir. Vous voyez, ça ne nous viendrait pas. culturellement, ça ne passerait pas. Culturellement, ça ne passerait pas. On n'a pas de culture de rame à feu en France. C'est quoi ce délire ? Attendez, la Marianne de la Révolution, elle a quoi dans les mains ? Hein ? Elle a quoi dans les mains ? Avec quoi on a réussi à acquérir nos acquis sociaux ? Avec quoi les minorités arrivent à se protéger face à d'autres populations qui veulent les exterminer ? Comment est-ce qu'on a combattu le fascisme en France ? Le vrai, pas le fantasme à la con actuel. Je parle du vrai où on exécutait les gens dans la rue et où il y avait de la délation. Comment est-ce qu'on l'a combattu ? Comment est-ce qu'on les a combattus, ces gens-là ? Avec des bisous, avec des câlins, avec des cailloux ? Eh bien, là-bas, ça arrive, je dirais, là encore, attention, ça n'est pas la même magie. Et c'est marrant parce que, bon, lui, c'est un... À mon avis, ça doit être un noir français, mais les noirs américains, à votre avis, grâce à quoi, après la ségrégation, enfin, grâce à quoi, ils ont réussi à sortir de la ségrégation et ils ont réussi à avoir les mêmes droits que les autres américains ? Réfléchissez bien. Avec quel outil ils ont réussi à avoir ça ? Je vous laisse deviner. C'est facile. Une toute petite minorité, mais suffisamment active, suffisamment puissant pour que ce soit répandu. Une petite minorité, une rame pour 12 habitants, 12 et une minorité. Et encore, c'est le chiffre légal, c'est-à-dire que les rames illégales, peut-être qu'il y en a quasiment le même nombre, voire plus, on n'en sait rien, c'est collé au Mexique. Donc, à mon avis, le trafic, ça doit y aller dans ces secteurs. On rappelle le quotidien aussi des élèves aux Etats-Unis. On avait ce témoignage... Mais c'est facile, c'est facile de parler à partir d'un plateau télé alors que le truc, il a le goût du monde et qu'ils sont collés au pays le plus criminogène. Par contre, si vous viviez, à mon avis, dans l'état du Texas, je pense que votre approche serait complètement différente si vous voyez la criminalité régulièrement et ce que ça implique. Madame qui nous racontait que les enfants âgés de 7 ans ont des exercices pour s'entraîner en cas de fusillade. Voilà, on leur apprend le silence. Absolument. Comment se calmer ? Voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, aujourd'hui, on est dans un système où on nous apprend à fermer notre gueule. C'est-à-dire que fais-toi tuer, fais-le, mais en silence, en fermant ta gueule parce que nous, ça nous casse les oreilles. En fait, c'est ça. C'est qu'ils veulent absolument... Si un homme rentre comme ça s'il y a un homme qui rentre dans la classe pour tirer sur des gamins, le fait de s'allonger par terre, en fait, ça lui fait même gagner du temps. Et tout à l'heure, pour reprendre, parce que ça me fait penser à ça, à son argument de... Merde, qu'est-ce qu'il avait dit déjà ? Oui, qu'il s'était entraîné grâce à des cours de tir. Je suis désolé, mais il n'y a aucun cours de tir qui te forme à tirer sur des gamins. Et puis, des gamins de 9 ans, ce n'est pas non plus très, très agile et ça ne court pas très vite. Surtout coincé dans une classe. Donc, il faut arrêter avec ces raccourcis. C'est dans certaines régions que connaît bien Pascal. On est une région au sismique, on apprend à se prémunir, à prévenir, à organiser les tremblements de terre. On sait comment réagir. Au Japon, il y a une culture autour de ça. Au Japon, c'est quelque chose à se prémunir. À réagir. Je parle bien de réaction. On est une région au sismique, on apprend à se prémunir, à prévenir, à organiser les tremblements de terre. On sait comment réagir. Ah, à se prémunir. Alors, se prémunir, c'est pareil. Comment est-ce qu'on se prémunit contre des criminels avec des rames à feu ? Eh bien, par la dissuasion. La dissuasion passive, c'est quoi ? C'est juste le fait d'avoir des rames sur soi et que le criminel sache que dans le lot, eh bien, il y a forcément des gens qui ont des rames à feu. Et donc, inconsciemment, il va se dire OK, je ne suis pas débile non plus. Même si je suis taré, je ne vais quand même pas non plus tenter le diable. Donc, je vais plutôt aller dans une zone où les gens, ils n'en ont pas. Donc, un état ultra strict comme New York, par exemple, qu'on a vu la semaine dernière ou dans une école. Parce que, je vous rappelle que les écoles, les supermarchés, les lieux de culte, etc., la plupart du temps, même si l'État en lui-même autorise le port du rame ou l'achat ou la détention, eh bien, vous avez des villes, des districts, des endroits, des zones dans lesquelles les rames à feu sont interdites. Et c'est systématiquement dans ces endroits-là que les tarés y vont pour faire des fusillades. Il faudrait peut-être se poser les bonnes questions à un moment donné. Pourquoi est-ce qu'ils se rendent dans ces endroits-là ? Et donc, s'ils se rendent dans ces endroits-là, à quoi servent ces endroits-là puisque c'est censé protéger et qu'on se rende compte que c'est même l'effet inverse ? Aux États-Unis, c'est la culture contre les armes. Aux États-Unis, c'est la culture contre l'agression à rame à feu. C'est donc un phénomène quasi naturel, si je puis me permettre cette comparaison qui est grossière, mais c'est pour vous montrer à quel point... Oui, parce que quelqu'un qui a une rame à feu, tu n'as pas le choix, en fait. Il faut que tu aies au moins ce qu'il a pour riposter correctement. Si tu as un spray lacrymogène, je suis désolé, le gars, il a 20 mètres, il t'allume. Nous sommes arrivés à quelque chose qui s'est installé dans la société américaine. Alors la Maison Blanche a ordonné la mise en verre. Mais ça a toujours été comme ça et malheureusement, ça le sera de plus en plus au fur et à mesure que les restrictions vont tomber, en fait. On a des drapeaux dans tous les bâtiments. Mais arrêtez avec vos drapeaux. Oui, c'est en enlevant des drapeaux qu'on sauve des vies. Non, mais arrêtez de la transition. Les États-Unis à tout de suite réagir. N'entraiment, nous devons trouver le courage d'agir trop, c'est trop. Oui, agir comment ? En se cachant en dessous des tables. Il se dit écoeuré et fatigué. Écoutez. Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes ? Ah là, lui, il me fume. Il me fume. Joe Biden qui nous dit qu'il faut lutter contre le lobby des rames. Attends, 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 Joe Biden, c'est pas toi qui es en train de vendre des lances grenades, des lances roquettes aux Ukrainiens qui es en train de vendre je sais pas combien de quantités de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de ramas-feu aux Ukrainiens. Attention, je suis ni pour ni contre, mais c'est juste un constat que je fais. Pays qui est de plus en plus dans le viseur de certains médias parce qu'il y a des groupes, comment dire, très suspects. Très suspects, des crimes de guerre sur des prisonniers, des bombardements sur des civils russophones. Attends, le lobby des rames, mais tu en fais partie, en fait, c'est toi qui, ça t'arrange. Et là, bizarrement, d'un seul coup, ça t'arrange plus. Non, ça dépend. Si c'est chez les autres, ça va, mais chez nous, il ne faut pas. Mais la police, oui, parce que la police, forcément, c'est ceux qui te protègent. Donc oui, ils ont le droit, mais pas les autres. Donc des fois, en fait, selon qui les a, si c'est un citoyen, c'est mal. Si c'est un policier, c'est bien. Si c'est les étrangers, c'est bien aussi. Ce que nous sommes pertinemment qu'il faut faire. Oui, il faut supprimer ces zones-là dans lesquelles les rames sont interdites parce qu'on voit que ça ne marche pas et que c'est même contre-productif. C'est la 27e attaque dans une école cette année, Jean-Flaude Beaujolais. Dans une école, vous voyez, même, ils disent, il y a vraiment une culture des fusillades dans les écoles, mais parce que, justement, c'est un des endroits où, quasiment systématiquement, les rames à feu sont interdites. Et donc, quelqu'un qui veut commettre un crime, il va le faire dans un endroit où il se rend tranquille. Il ne va pas le faire dans un endroit où il va se faire dézinguer en deux minutes. Et c'est pour ça qu'en fait, ils y vont dans les écoles. Comment résoudre ce problème ? Évidemment, le débat du port des armes aux Etats-Unis, il est autorisé. 30% des Américains possèdent au moins une arme à feu. Mais ça ne veut rien dire. 30% des Américains. De quel État tu parles et de quelle ville tu parles ? On entend pourtant le ras-le-bol des politiques. Trop, c'est trop de la part de Kamala Harris. Mais non, mais bien sûr, c'est du pipeau. Il n'en peut plus écoeuré, fatigué. On se souvient également des mots de Barack Obama. Et des larmes. Des larmes. Et puis, le sénateur du Connecticut qu'il se met à genoux, Chris Murphy. Stop, arrêtez. On n'en peut plus. Non, arrêtez. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est du cinéma, quoi. Mais putain, c'est sauce park. Il faut changer la loi. Il faut changer la règle. Ah, voilà. En fait, on comprend ce qu'ils veulent. Ils veulent changer profondément la loi. Donc, en fait, le second amendement, il permet, je réexplique, il ne permet pas de tirer sur son voisin parce qu'il fait du bruit le dimanche avec la tondeuse à gazon. Ça permet déjà d'avoir tout simplement le droit de protéger sa vie. Pour moi, c'est un droit inaliénable. C'est notre vie. On est responsable de notre vie. Personne d'autre ne pourra la protéger que nous. Ça permet également de protéger ses biens. La propriété privée, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est mon bien. Tu n'as pas le droit de le voler. J'ai le droit de le défendre. Protéger d'autres personnes comme des enfants dans une école. Ça sert aussi à ça. Mais ça sert aussi à se protéger contre un gouvernement qui chercherait à être tyrannique. Qu'est-ce que c'est que la tyrannie ? Eh bien, c'est de, comment dire, on va regarder la définition. Définition de tyrannie par le Larousse, pouvoir absolu exercé par un tyran. C'est ce qui s'appelle également une dictature. Donc on comprend ce qu'ils veulent. C'est tout. Voilà, c'est clair et net. Ils veulent supprimer purement et simplement aux citoyens le droit de protéger leur vie. Donc d'être entièrement dépendant d'un système qui en plus de ça n'est pas là pour les protéger. Je vous rappelle pour les gens qui vont me dire « Oui, mais il y a la police. La police, elle est là pour protéger les gens. » Si vous regardez la loi, les policiers américains n'ont aucune obligation à mettre en jeu leur propre vie pour sauver la vôtre. Ils peuvent le faire, ils vont le faire dans la majorité des cas, mais dans tous les cas déjà ils ne seront pas là au moment où vous allez vous faire tirer dessus. Ils arriveront 5-10 minutes après. Et en plus de ça, ils n'ont aucune obligation. Donc qui va le faire à part vous ? Personne. Pour avoir un congrès qui y soit favorable, première chose. Et deuxièmement, il faudrait vraisemblablement une course suprême qui soit suffisamment progressiste pour pouvoir revenir sur la... Ah, il faut être progressiste. Mais voilà, en fait, c'est ça qu'ils veulent. Bon, à la rigueur, moi je propose un entre-deux. Les rames à feu, on va les peindre en arc-en-ciel. Au moins, on dira que c'est des rames inclusifs. Voilà, ça peut-être jouer un peu... ça peut peut-être être favorable. Deuxième demandement, ils sont peut-être favorables. Or, il n'aura échappé à personne que majoritairement la course suprême est plutôt conservatrice et qu'au congrès, les présidents successifs... Non, c'est juste que pour eux, c'est pas qu'ils sont conservateurs, c'est juste que pour eux, ça semble tout à fait normal. Et chez nous, en fait, c'était tellement... En France, je parle même chez nous, c'était tellement logique qu'ils n'ont même pas inscrit au niveau des droits. Quoique, je crois que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez un... Je vais regarder. Article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme le but de toute association politique et la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, ces droits sont, c'est ce qui nous intéresse, les droits de l'homme qui sont un... Merde, un... imprescriptible, donc un... On ne peut pas les supprimer. Sont la liberté, la propriété, la sûreté. La sûreté, qu'est-ce que c'est ? C'est protéger sa vie, c'est avoir des rames à feu et la résistance à l'oppression. Donc en fait, vous voyez que chez nous, par rapport à la DUDH, on a exactement pareil que chez eux, sauf que les gens ne l'interprètent pas correctement. On a un mal fou à pouvoir faire évoluer la réglementation en la matière, c'est bien le sujet que... Donc moi, je ferai d'autres vidéos pour prendre chaque argument un par un et pour les démonter de pourquoi interdire les rames à feu, ça ne servira à rien. Vous avez un membre du Congrès qui est d'ailleurs un élu du Nord. On n'a pas beaucoup... Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, depuis le début, ils nous font chier parce qu'un tel, il est du Nord et un tel, il est du Sud. C'est pour ça qu'ils font leur guéguerre médiatique. Du Sud des États-Unis, cet élu du Nord vous dit c'est insupportable, mon cœur est déchiré. Je pense que de mémoire c'est un déchiré lors de son intervention. Mon cœur est brisé. Il est brisé, mais pour autant... Mais vendre des rames aux ukrainiens, pas de souci. Et au reste du monde, nous sousaille. Est-ce que cela peut avoir suffisamment d'impact pour que le moment venu, au moment de voter les textes, les membres du Congrès seraient derrière une évolution de la législation ? Ça, je suis moins convaincu. Ben, j'ai l'impression qu'il y a des sociétés dans le monde où le port d'armes est autorisé. On peut penser, je ne sais pas, New-Bel-Zélande, Canada, Suisse, il n'y a pas assez tuerie dans les écoles. Qu'est-ce qu'il y a de consubstantiel à ce société ? Parce que, justement, aux États-Unis d'Amérique, le port du rame est autorisé, mais pas partout. Donc, ces zones-là, les espèces de bulles, eh bien, sont justement favorables à ce genre de comportement. Là où, dans d'autres pays, il a très bien dit, il y a par exemple Israël, vous avez la République Tchèque, vous avez la Pologne, la Suisse, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de port de rame, c'est juste qu'à peu près un habitant sur quatre en a une. Et pareil, la criminalité est la plus basse. Et vous allez voir que systématiquement, dans les pays ou les États où la criminalité est la plus basse, ou plutôt l'inverse, où il y a le plus de rame à feu, la criminalité est la plus basse. Et le port du rame, c'est vraiment redoutable parce que de manière totalement passive, sans avoir besoin de l'utiliser, dans 99% des cas, il n'y aura pas besoin de la sortir, il n'y aura pas besoin de dégainer, il n'y aura pas besoin de tirer sur la personne. Ça suffira amplement à dissuader ou stopper la personne. Je pense que la société américaine est une société violente. En fait, le monde est violent. Je crois que vous l'avez oublié, mais le monde est basé sur la violence. Elle sait aussi, en partie consomnie. Ce que vous êtes en train de dire, c'est violent par rapport aux droits inaliénables de l'humain, en fait. Donc, vous êtes violent sur la violence et attention. L'interdiction est violente. Tout est violent, en fait. Il y a beaucoup de travail. Les libertés sont violentes parce que forcément, il y a des gens que ça fait chier. C'est violent, mais c'est comme ça. L'humanité est violente, le monde est violent. On ne comprend pas toujours les mouvements de droits civiques, on ne comprend pas toujours un certain nombre de réclamations. Vous savez, c'est une société qui s'est construite sur la ségrégation, sur le... y compris au tout début de l'histoire du... et sur la conquête, sur la conquête, comme vous voyez l'âge. Je crois que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, la ségrégation, avec quoi ils ont réussi les Noirs américains à se sortir de ça, grâce au ram à feu. C'est grâce à ça qu'ils ont réussi à avoir les mêmes droits que les autres Américains. Et ils ont réussi à se protéger et arrêter de se faire emmerder. Géographie. Mais au tout début de l'histoire du... Et sur la conquête. La conquête, mais tous les peuples ont conquis d'autres peuples, en fait. Vous regardez, même les fourmis, ce sont des conquêtes les abeilles, ce sont des conquérantes. Les... Je ne sais pas, les singes, ce sont des conquérants. Les lions, enfin, quasiment tous les animaux fonctionnent comme ça. C'est comme ça, c'est la nature, on n'y peut rien. Sur la conquête, comme vous voyez, la géographie américaine, comme vous êtes en Calibandie, vous êtes en Marseilla, ce sont des territoires durs. Oh, c'est dur. On comprends qu'il y a cette violence. Ben ouais, mais ils sont collés à des pays criminogènes où il y a la criminalité qui explose forcément, qu'ils ont des rames à feu. Sinon, ils se font bouffer. On comprend aussi qu'il y a un travail formidable, mais cela veut dire aussi, et ça, c'est aussi un message pour nous, c'est que l'extrême dans la politique pénale américaine ne fait pas reculer la violence. C'est-à-dire que vous avez la peine de mort au Texas, vous avez encore la peine de mort dans le salon de l'État, pour autant, eh bien, cette violence, elle est bien pour... Je ne vois pas le souci. La peine de mort, ce n'est pas pour n'importe qui. La peine de mort, c'est pour des gens qui ont fait des atrocités. À un moment donné, je pense que dès que tu fais certaines saloperies à d'autres personnes, il n'y a plus de pitié à avoir. Les politiques pénales... Est-ce qu'ils en ont ? Non. Et c'est vrai qu'on peut se demander ce que faisait un gamin de 18 ans avec cet âge. Il a d'ailleurs tué ça. Il a d'ailleurs tué ça. Il a d'ailleurs tué ça. Il a grand-midi actuellement hospitalisé. Et en tout cas, on lui souhaite... Il le dit. Mais en tout cas, elle est dans un hospital, il a tué d'abord ça. Il s'est attaqué d'un âge. Donc, il faudrait plutôt se poser la question sur l'état psychiatrique de la personne et non pas sur l'outil en lui-même. L'outil en lui-même, c'est un outil. Selon les mains dans lesquelles vous allez les mettre, l'outil va être bien utilisé ou sera mal utilisé. On ne remet pas en question l'usage des camions alors qu'il y a eu des attentats avec des camions. On ne remet pas l'usage des avions, ni des motos, ni des voitures, ni des couteaux, ni des barres de fer ou les battes de baseball. Bon, pourtant, ça sert à faire du sport. Non, en vrai, on sait que ça sert surtout à faire des agressions. D'abord à sa grand-mère avant de prendre la route pour se rendre à cette école. Il y a deux vigiles dans l'école armée. Je rappelle juste un chiffre. Il y a eu de 200 fusillades en tout depuis le début de l'année 2022. Ah, ça, c'est intéressant. Devant. Donc, ça veut dire que devant, mais pas dedans. Ça veut dire qu'à mon avis, ces vigiles-là étaient là pour justement filtrer et empêcher des personnes de rentrer avec des rames à feu. Donc, en fait, on en revient toujours au fait d'avoir besoin de gens avec des rames à feu pour pour soit protéger d'autres personnes, soit pour interdire certaines choses. Donc, dans tous les cas, vous voyez que par rapport à leur politique anti-rame à feu, il faut des gens avec des rames à feu pour empêcher les rames à feu de circuler. Donc, dans tous les cas, il en faut. Donc, en fait, ça revient au même. Il en faudra toujours. Donc, l'outil en lui-même n'est pas le problème. Le problème, ça vient des personnes. Allez, deuxième vidéo. le président Bill Clinton signe le Brady Act approuvé par le Congrès. Il instaure la vérification systématique des antécédents psychiatriques et judiciaires des acheteurs d'armes à feu aux États-Unis. Mais dix ans plus tard, le Congrès ne revote pas cette loi sous l'impulsion du républicain George Bush et de ses puissants alliés de la NRA. Ah oui, c'est toujours la NRA les soucis. Entre-temps, en 1999, la tuerie de Columbine vient rappeler aux Américains la réalité. Aucun autre pays au monde ne connaît autant de fusillades. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est spécifiquement américain parce que c'est eux qui ont créé ces zones-là. Et dans les autres pays, c'est soit on emporte partout soit on emporte nulle part. Et si on emporte nulle part, eh bien, ça fait que les gens n'ont aucun moyen de se défendre nulle part. Parmi les plus marquantes, celles de San Diego en 2012. Bilan, 28 morts, dont 20 enfants âgés de 6 et 7 ans. Les images font le tour du monde, l'émotion est vive, l'occasion pour le démocrate Barack Obama de frapper fort en interdisant notamment la vente de fusils d'assaut. Mais 4 mois plus tard, le congrès enterre ses ambitions. C'est une journée assez honteuse pour Washington. Mais je veux être clair avec le peuple américain. Nous pouvons encore changer les choses et réduire la violence par arme à feu. En fait, peut-être que le souci ne vient pas des rames à feu, mais peut-être juste de la criminalité en fait. la Chambre des représentants vote une loi pour élargir les contrôles, mais le Sénat la bloque. Le démocrate Chris Murphy s'est lancé mardi dans un vibrant plaidoyer. Putain, c'est du terrible truc. Je suis ici pour mendier. Ah, c'est du 4h. Je vais me mettre à genoux et supplier mes collègues trouver le chemin à suivre. À l'inverse, le républicain Ted Cruz estime lui que les armes restent la meilleure défense. Bah oui, sinon, si tu te mets sous une table, ça ne te protège pas. Ce n'est pas une défense. L'outil le plus efficace pour assurer la sécurité des enfants, ce sont des forces de l'ordre armées sur le campus. On est d'accord. La production d'armes à feu pour les particuliers a explosé depuis 20 ans. Elle a été multipliée par 3. Bah oui, parce que c'est eux-mêmes qui font l'effet barbarastressant, mais avec des rames à feu. C'est-à-dire qu'ils sont en train de parler d'interdiction de rames à feu. Qu'est-ce que les gens se font depuis 2 ans ? Si vous suivez un petit peu l'actu par rapport aux munitions. En fait, les gens se ruent dans les armuries, dans les foires et dévalisent les stocks de munitions, dévalisent tout ce qu'ils peuvent trouver parce qu'ils ont peur qu'il y ait une interdiction qui tombe. Donc en fait, ça fait l'effet inverse. Donc au lieu d'empêcher les gens d'avoir accès aux rames à feu, en fait, ils en achètent encore plus pour, même potentiellement, les vendent après. C'est pas productif. Bah oui, parce que vous avez interdit les rames légales. Les gens, s'ils en veulent que vous leur interdisez, ils ont toujours un moyen de fabriquer, en fait. Donc même si on arrive à supprimer les lobbies, on pourra toujours en avoir, que ce soit par l'étranger ou par des fabrications artisanales. Donc est-ce que le souci est résolu ? Non. Ça a juste rendu les rames complètement intraçables. Génial, bravo. Du avril, Joe Biden a voulu s'attaquer au problème, mais sa marche de manœuvre très réduite au Congrès l'en empêche pour l'instant. Bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager la vidéo. Encore une fois, si vous avez des arguments à mener, des commentaires, etc. Faites-le, essayez de garder le langage codé, c'est mieux. Soyez respectueux les uns des autres, soyez bienveillants et puis je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada